On est donc de retour sur Little Hope En fait, à la base J'aurais préféré le laisser pour le faire avec un ami Parce que je veux qu'on va faire en ce moment incident Mais finalement Je trouve que Little Hope est réussi Donc en fait, il y aurait moins le côté complètement con et débile C'est Scorn à l'occasion Oui, bien sûr, ça je peux Ouais, je testerai S'il le faut, ouais, je ferai un petit live sur Scorn C'est pas un problème, ça Ouais, bien sûr, à le coin, pourquoi pas Bah, plus pire la semaine prochaine Je vais toujours faire un live sur Scorn C'est plus ce que j'allais dire, moi Oui, donc Je trouve que celui-là est réussi Donc en fait Je vais pas Je Je vais le faire moi parce que du coup Il est prenant, il faut l'admettre, il est prenant Ah bah non, mais c'est bon En fait, il y avait déjà tout de faire Ça va les screamers audio Donc il est prenant Donc ça donne un peu envie L'anthologie, en gros, c'est la totalité des jeux Les bonus Oui, jouer seul Tiens, pour être plus dans l'ambiance Alexa Mets les lumières de la chambre hyène en bleu clair Alexa Mets les lumières de la chambre Au minimum Voilà C'est-à-dire qu'il y a Je préfère moins la lumière bleue un peu tamisée C'est très bien On continue donc, on était avec elle Parfait Et maintenant je découvre que j'ai même pas besoin de mettre mon prénom En fait, elle comprend Elle comprend Pour chaque zone Alexa Éteins le salon D'accord Non je rigole Alexa Allume le salon D'accord Après je passe ça pour les trucs d'horreur Alors après un film d'horreur Je fais déconner les musiques Les lumières Cette petite fille parlait bizarrement C'était presque surréaliste Elle ne parlait pas comme les autres enfants Ils s'en battent les couilles Je dirais même que sa manière de parler Elle était d'un autre temps Ce n'est pas comme ça C'est vrai Ah bah oui d'un ancien temps J'ai envie de dire Robin Desbois aussi Enfin Robin Desbois du coup Parce que c'est une femme Robin Desbois aussi quand elle a débarqué Comment on accélère dans ce putain de jeu Non mais moi je veux juste voir les Il se manque internet Merci bon Non je vais m'en foutre Non mais vous êtes en train de me dire Que genre les Putain le chat Arrête de faire ça Quand elle pose ses pattes Sur un truc un peu bancal et tout Ça fait un léger bruit Ne fais pas ça quand je fais des jeux d'horreur S'il te plaît Bon bah j'ai aucune idée Je ne sais pas c'est quoi la touche Pour aller plus vite Attendez Si je vais comme ça Ah oui c'est d'accord Ok c'est elle Ok d'accord Ah parce que si je dois par exemple A un moment donné prendre la fuite Ça serait bien quand même de savoir comment Une vieille bagnole C'est quoi ça Oh on a un film sur la tête de quelqu'un Quoi Alors du coup Ça répond à toutes mes interrogations Il ne voit pas ce qui se passe dedans Pour tous les jeux Parce que c'est pas possible Elle a une vision Elle en parle techniquement Là j'ai trouvé une image Bon rien de bien impressionnant A vue de nez C'est obligé Et là Ça a plus de sens Que pour les totems Pour une raison simple Tu peux trouver vite fait Des images un peu comme ça Dans des endroits un peu abandonnés Par contre Trouver des totems Tous les 10 mètres T'as intérêt à vivre Dans une À côté d'un village amérindien Parce que moi Je veux bien qu'ils les aient dispersés Mais je ne comprends pas trop Pourquoi ça leur donne Des visions de mort Les concernant eux Précisément Vous entendez C'était quoi Ça doit être une petite bestiole Nocturne Pas de quoi s'inquiéter Sagral Ouais Espérons le Des créatures nocturnes On va peut-être accélérer On va accélérer C'est un cerf ou un élan Calmez-vous Ça va C'est une biche Bambi Je ne vais pas nous tuer On verra peut-être mieux De là-haut Et voir quoi ? Tu veux voir quoi mec ? C'est là où peuvent s'arrêter des personnes pour manger Sur les herbes de Thon Dans Je vais dire Non Dans l'imaginaire collectif Une ville fantôme Est une cabane déserte Entourée d'herbes sauvages Toutefois il existe même des villes fantômes Dans le luxuriant C'est le très bon timing ça Pour laisser un livre comme ça Sur une table Moi je le ferais Juste pour foutre les jetons A quelqu'un qui passerait le soir ici Pour boire Ou pour aller pisser Une cabane déserte Entourée d'herbes Toutefois il est bon Dans le luxuriant de Nord Vous avez vu caché Dans des forêts Oubliées Ah mais c'est vrai ça Alexa Combien y a-t-il de villes fantômes ? Voici une réponse D'un utilisateur Alexa Amstor Ce que j'ai traduit Le décompte exact Des villes fantômes Aux Etats-Unis N'est pas possible Cependant On estime Qu'il y a près De 4000 villes fantômes Réparties à travers Les Etats-Unis Attends quoi ? Alexa Combien y a-t-il De villes fantômes Aux Etats-Unis ? Voici une réponse D'un utilisateur Alexa Amstor Ce que j'ai traduit Le décompte exact Des villes fantômes Aux Etats-Unis N'est pas possible Cependant On estime Qu'il y a près De 4000 villes fantômes Réparties à travers Les Etats-Unis 4000 8 4000 4008 villes fantômes Ok c'est pour ça Que j'avais pas compris 48000 48000 Plutôt 48000 villes fantômes Putain Alexa Combien y a-t-il De villes fantômes Dans le monde Traduit de Topinspiré.com Il existe Des milliers De villes fantômes Dans le monde entier Bon bah moi Je vais rester Chez moi Faut que je dise Par rapport à ça Non mais J'étais en train de lire Vous êtes gentil Tu ramasses S'il te plaît Quand je lis Je lis Caché dans Caché dans des forêts Oubliées Livre à la nature Les raisons pour lesquelles Certaines villes Deviennent des Fantômes Bah c'est l'exode Il y a pas de 1000 10 000 solutions Peuvent varier Mais on retrouve Inébidemment des causes Economiques Souvent La ville prospère Grâce à son exploration Forestière Et sa mine A sa mine Ou à son industrie Puis un jour Les emplois disparaissent Et les gens avec La ville de Little Lope Est l'une de ces villes Celle d'une communauté Concentrée autour D'une seule usine textile Qui a dû fermer ses portes Lorsque le marché A été submergé Par Par les produits D'importation Bas de gamme Après plusieurs tentatives De rachat L'usine a fermé Et voici ce que je viens de dire Un exode massif S'en est suivi Peu de temps après Les collègues d'églises Ont fermé A leur tour Ne laissant derrière eux Qu'une ville en ruine Logique Ah mais c'est bon On veut dire De prendre un médicament Ouais logique Profondeur cachée Little Lope est une ville Abandonnée Mais les forêts Qui l'entourent Continuent à attirer Des fans de sport extrême Désireux d'escalader Des parois glacées Des grottes De Hobbs Deep Au mépris du danger Et ils viennent aussi ici Pour rencontrer Des gamines fantômes Qui donnent des visions Surnaturelles Recommandations Architectes Un Centre Alors 22h30 21h30 Centre Dans l'épisode de cette semaine Kate Wilder Arrache le masque Du tueur du Zodiac Mais ses méthodes D'investigation musclées Lui permettent-elles D'apprendre davantage Sur l'infâme meurtrier A voir pour les super plans De San Francisco Pris depuis le pont Du Col de Gaze J'en ai à foutre De ça moi C'est un truc sur les villes fantômes Mais ils me balancent ça J'ai pas le rapport Non mais les autres Ils sont définitivement flippants Pourquoi vous restez pas avec moi Il y a un problème c'est ça Parce que je suis vieille Comment tu te sens Ah d'un coup Ils font un miami Qu'est-ce qui nous est arrivé D'après vous Bah oui Effectivement Je crois qu'on est en danger Il y a quelque chose Qui tourne par rond ici Bravo Sherlock Ou Sherlock Pour le goût Qu'est-ce que ça cache On va trouver un moyen de partir Il le faut Espérons-le Merci d'être venu me voir Mais on n'était pas venu Pour avoir une meilleure vue Putain comment il s'est tourné Il y a des trucs à revoir Mais pour l'instant C'est prometteur On va faire attaquer Par le monstre du marais Ok Je peux se casser Oh il y a des lumières là-bas La lumière Je crois dans Alan Wake Suivez la lumière Ah bah non Mais c'est juste un lampadaire Et comment c'est-à-dire qu'il y a un seul lampadaire qui marche C'est quoi le délire Il devrait en avoir plus The Witch of Edmonton C'est la chasse de sorcière Parce que c'est l'historique de Little Hope Alexa Où se situe Little Hope ? Little Hope se trouve aux Etats-Unis C'est une vraie ville ? Ah ok Alexa Que peux-tu me dire sur l'histoire de la ville Little Hope ? Traduit de Tenersman.com Bien que l'histoire ait été clairement expliquée dans les bandes annonces qui ont précédé le jeu Ah non Alexa Alexa Ta gueule Non mais je voulais La vie L'histoire de la ville La vraie ville Je voulais pas qu'il me spoil le jeu à mort La sorcière Edmonton Une pièce de William Rowley Alexa Qu'est-ce que tu sais sur la sorcière d'Edmonton ? J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question The Witch of Edmonton Également appelée la sorcière d'Edmonton Est une pièce de théâtre Merci Captain Obvious Représente en tenue d'époque Ça pourrait être lié à ce qu'on a vu Ça expliquerait bien des choses Il y a les autres qui s'en battent les couilles Il y en a deux qui s'en battent les couilles L'autre elle s'en bat les ovaires Mais il y a un truc Une cabane là Vous voulez pas qu'on ait plutôt remarqué ? C'est toujours un peu dangereux De toquer aux portes des cabanes abandonnées Il y a combien de minutes ? Parce que le jeu marche bien pour le coup Je sens que le jeu marche bien Quand vraiment Je me demande quand est-ce qu'on va s'arrêter Dès qu'on a regardé ça a disparu C'est bien fait Très très bien Très très bien fait Sinon les autres c'est des plots Mais c'est quoi cette route sans fin ? On est sur la route 66 C'est quoi le délire ? Ah putain la lumière au bout du tunnel Enfin je crois Il y a quoi par là ? Il y a quelque chose devant Sans blague On nous montre bien le chemin à droite Par où ? On peut y aller Non les jeux d'acteurs Je suis d'accord Ouais Regardez Hey Non Stop Désolée de dire ça Le groupe a vu une fille fuir dans l'obscurité d'un pont couvert Une fille était en train de regarder C'est-à-dire les autres Ok La petite fille Le chauffeur de bus a perdu le contrôle Donc c'est un élément clé la petite fille A cause d'une petite fille qui se tenait sur la route Mary s'est présentée à Andrew et Angela Ok Donc ça C'est des trajectoires C'est comme des pistes majeures Mais bon Après ça Si ça peut vous faire plaisir John a accepté un verre offert par Vince au bar Andrew pensait que la fille qu'Angela et lui avaient rencontré était inoffensif C'est quoi l'apport avec perdu ? On est perdu quand on est inoffensif ? La petite fille Oui ça on sait merci L'étranger Le vieil homme s'est présenté au groupe en tant que Vince Ah sûrement Vince Vinic Diesel Non C'est ce blague de merde Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'espère que vous n'allez pas me demander J'espère que vous n'allez pas me demander J'espère que vous n'allez pas me demander Ah putain il porte enfin ses couilles trajectoires Actualité John a confronté la fille sur le pont couvert Mais il va confronter quoi ? Allez-y tous ensemble C'est franchement Ça coûte quoi ? Bah oui Non non je viens avec vous Bah oui Vous y allez par deux Jamais tout seul Comme les sites Par deux Ils vont Le maître et l'apprenti Bah là en plus ça colle bien Ah Mais en fait C'est Mist Ou Silent Hill Non c'est pas vrai Restez Tenez vous les mains Bordel Comment ça affronter la fille ? On va pas se battre avec elle On va pas tourner la caméra Comment ça affronter Non mais un skimmer Ça marchera pas sur moi Ça va bien d'emblée Ça marche pas fort Et bah voilà Vous y croyez maintenant Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Comment sa trajectoire A été intriguée par son double Mais en plus Vous spoilez que c'est son double Vanda Brut Non Restez Reculez Ouais Mais je dis Qu'est-ce que voulez-vous ? Qu'est-ce que voulez-vous ? Vous savez Débarrassez-moi de ces femmes Qui êtes-vous ? C'est pas possible Détournez votre regard Nous ne sommes pas mari et femme Je me souviens d'un skimmer Qui m'a eu il n'y a pas longtemps Parce qu'en fait J'étais en train de faire un truc en même temps Et c'est un skimmer Ouais dire la vérité Je ne sais pas Vous exagérez un peu Angela C'est bon J'en ai Attends Soyons clairs Je ne crois pas en tous ces délires là Des textes Des textes religieux Je n'ai moins que ça Imaginons Imaginons Que moi et un ami On soit touché Et envoyé Dans un autre plan D'existence Où je croise une autre personne Un être magique N'importe quoi Ou même un double de moi Ouais Là je me mettrais vraiment A croire au surnaturel Parce que quand même Voilà Mais le mec Si je suis amené avec un ami Dans un autre plan d'existence Et que mon ami voit un double de lui Pose des questions quand même On dirait que la brume On dirait que la brume Ne nous laissera aller nulle part Excepté dans le centre de la ville Alors c'est la brume Qui décide où on va maintenant J'en ai rien à foutre Je trouverai un autre chemin Eh ben bonnes gens Vous n'avez jamais vu de films d'horreur Il ne faut surtout pas Ce c'est pas Un film d'horreur Alors Ça dépend On peut se séparer En fonction de ce à quoi on fait face Par exemple Je trouverai ça débile De se séparer Avec Imaginons Si je sais pas Mais on est dans J'allais dire Dans les griffes de la nuit Par exemple C'est pas une bonne idée Dans Alien Voilà Dans Alien par exemple Ça peut être une bonne idée Essayer de localiser la créature Se séparer Et utiliser des armes Et l'orienter vers une direction C'est l'un des rares trucs Un tout petit peu réussi De Alien Isolation C'est l'idée d'orienter la créature Dans une direction Ça marche Y'a pas de soucis Mais C'est quand on sait A quoi on a affaire En fait Quand tu sais A quoi tu as affaire Quand tu connais Les capacités de l'ennemi Auquel tu fais face Oui C'est une possibilité Tu peux te permettre Par exemple Myers Myers C'est dans Halloween Alexa Qui est le personnage Myers Traduit de fandom.com Myers est le personnage Principal et antagoniste De la franchise Halloween C'est ça Dans Halloween Si tu sais où il est Si t'as un groupe Qui est soudé Qui est armé Tu peux le prendre C'est faisable C'est faisable Vraiment Mais par exemple On est dans Mist Ou dans Silent Hill Se séparer Est une très mauvaise idée On sait pas A quoi on a affaire Y'a de la brume partout On voit pas ce qui se passe On comprend pas ce qui se passe Tu ne te sépares pas Conseil Vous ne vous séparez Bon j'espère que vous finirez jamais Dans des situations comme ça Soyons clairs Vous ne vous séparez Que si vous savez pertinemment A quoi vous avez affaire Et si vous avez surtout Les capacités De pouvoir faire face A ceux Auxquels vous avez affaire Mais ailleurs Ça reste un humain Un humain quand même Bien costaud quoi Mais ça reste un humain Il peut pas se téléporter Il peut pas lancer des sorts Il peut pas Au limite il peut lancer un couteau Mais il peut pas lancer Une boule de feu Ou il peut pas faire apparaître Un serpent Donc humainement parlant C'est faisable C'est ça le truc La séparation C'est uniquement Quand on connait son adversaire De A à Z Ou en tout cas A 90% Ouais bon Marl 5 Taylor Se déraguer rien Temps mort On doit tous se calmer Et réfléchir à la meilleure option On explorera plus de pistes Si on se sépare Je vais suivre Taylor Ce serait trop dangereux Pour toi de traîner toute seule A deux équipes On a plus Donc Mais il a jamais dit ça Ah putain Il y a encore des problèmes Avec les textes Avec ce studio Andron on a voulu On a déjà De ne pas les faire confiance Quand il a dit Avoir vu quelqu'un dans les bois Ce qui est parfaitement naturel Étant donné qu'il n'y a que toi Qui l'avait vu Angela se rend drôle Blablabla Ouais Ah c'est cool ça Tu cliques Et t'as Tu peux voir les conséquences Enfin comment ça s'est passé Angela dit de suivre Ok Il n'y a rien avec Daniel Pas mon relation Ah eux C'est clairement C'est Pour eux L'une comme l'autre Et l'antéchrist pour l'autre Taylor c'est mon autre Taylor refusé de parler A Angela Sans relation avec Daniel Angela a accusé Taylor De soucis que de l'argent Quel argent ? De s'en sortir Et c'est ce qu'on veut tous Non ? Tu as raison Si vous arrivez à passer la brume Et trouver de l'aide Envoyez les vers nous Vers la ville Mais j'ai une question La dernière fois qu'ils ont fait Une mi-tour Ils sont revenus vers nous Je suis sûr Que nous trouverons de l'aide Avant les autres Du moment qu'on en trouve C'est tout ce qui compte Il est minuit 16 Alexa ? Quelle heure est-il ? Il est 22h53 Ah j'ai un petit décalage J'espère que vous avez passé Une agréable journée Tout ça va Au moyen Je vais un peu mieux Et bah quoi ? Il m'attend de moi ? Mais t'as pas de lumière toi ? Il s'éclaire avec quoi d'ailleurs ? Putain mais son téléphone C'est incroyable la batterie C'est un directé de mon père Ce bruit Qu'est-ce que c'est ? Ah je vais le faire à Noël Un peu dans le temps Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà Merci C'est une machin derrière Vous inquiète plus C'est un mec Avec son vélo Ah Ah c'est fou On doit venir se passer Un vélo près du pont couvert Ça c'est l'étranger Pourquoi son vélo Il a combien d'années ? Il est pas d'ailleurs à plat Je crois que le pneu est à plat Est-ce que tout va bien ? Bah moi j'ai pas de peur Ouais ça va C'était seulement le vieux type du bar Sur son vélo Saleté d'ivrogne Je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen Plus facile de regagner la route Allons-y Mais comment on s'est perdu Putain Pas de façon logique Ce que je sais C'est qu'il y a eu des procès de sorcières Elle de l'eau Parallèlement à sa laine Comment ça ? Il n'est pas nécessaire d'en dire plus Ah bah si je veux savoir Parce que je ne savais pas du tout moi Avec ça Qu'est-ce que tu sais sur la chasse aux sorcières De Little Hope Cette fonctionnalité n'est pas encore prise en charge Avec ça Qu'est-ce que tu sais de la chasse aux sorcières Dans la ville de Little Hope Non mais je ne sais pas qu'elle a compris Je veux aller dormir Eh bah heureusement Ce n'est pas demain que les IA Ils vont prendre Ce n'est pas demain que la technologie Va nous surpasser On est loin On est loin Voilà C'est faux mais Non mais C'est fou Au bout d'un moment Tu te dis Euh Alexa Qu'est-ce que tu peux me dire De l'histoire de la ville Little Hope Traduit de wikipédia.org Little Town and the Prairie Est un roman autobiographique Alexa Ta gueule Je suis arrivé à un stade de ma vie Où j'insulte Où j'insulte un truc Qui sert globalement A améliorer normalement la vie Des gens Qu'est-ce que ça ? Et maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous semblez inquiète Vous tenez le coup ? Oui merci Ça peut encore aller Mais Il y a quelque chose Ce qu'on a vu et vécu ce soir Surtout qu'elle a vécu deux fois Donc il est fort à parier Que ça va être elle la concernée John ressent le besoin d'être notre meneur Le mâle alpha Tandis que Daniel et Taylor ressent un besoin différent Quelque chose de plus animal sans doute Comment vous faites pour tenir ? Ah je suis très entraînée Un mariage raté et Un divorce difficile ça vous forge l'esprit Enfin je suis sûre que tu as déjà compris Qu'il n'y a qu'une personne en qui tu puisses avoir confiance Toi même Ne nous enterrez pas trop vite Si on se serre les coudes On finira par s'en sortir Permets-moi d'en douter On croirait entendre Daniel Excusez-moi d'être positif Ah putain le mec il attendait finalement Est-ce que ça va ? J'ai l'impression qu'Angela me juge constamment Et me trouve incapable Je me sens responsable de votre sécurité Ah il veut juste que tout le monde rentre en fait Mes élèves Comment gérerais-tu la situation à ma place ? Arrêtez de me poser des questions Bah oui Je crois que j'essaierai d'être positif De faire au mieux Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre Je ne suis pas sûr que cela suffise à faire face A tout ce qui nous tombe dessus ce soir Ce qu'on a vu là-bas Est-ce que c'était vraiment surnaturel ? Non c'était une caméra cachée Il y a une dame qui est apparue à côté de toi Qui t'a saisi Tu t'es retrouvé à une époque lointaine Ou dans un autre espace-temps Je sais pas Elle t'a parlé T'étais face à elle C'était le double d'Angela Il lui faut quoi au mec ? Moi j'y crois C'est bon Il ne faut pas plus Il ne m'en faut pas plus Ça commence en tout cas à en avoir l'air L'étrange petite fille dans la brume Puis ce qui s'est passé quand on était à l'intersection Ce n'est pas parce que je ne peux pas expliquer de manière logique ce que nous avons vu Qu'il faut tout de suite dramatiser Mais je n'ai pas dramatisé Ils ont un problème C'est un peu comme à l'époque des procès de sorcière à Little Hope Ils tiraient des conclusions hâtives à partir de détails insignifiants Oui non mais je comprends effectivement Oui Je comprends Quoi qu'il en soit Notre but n'est pas de prouver Ou de réfuter la nature des étranges phénomènes observés C'est ça Moi je suis focus dessus Me barrer Je ne suis pas là pour prouver que la chasse aux sorcières a vraiment condamné les sorcières Pas de quoi s'inquiéter Ah ouais et les bruits là Un caman Ah sûrement un rat, un écureuil Ah non Peut-être une pauvre C'est rien visiblement l'industrie a pris fin ici Attendez Putain mais le mec il a pris la fuite Mais il vitait C'est un chat Mais calmez-vous C'est un chat Et oh la femme derrière Bravo Tu y es arrivé comme un chef J'ai une de ces trouilles Désolé de m'être enfui comme ça Je suis plus tendu que je le pensais Merci de m'avoir rattrapé Si vous aviez envie d'être seuls tous les deux Vous auriez dû le dire au lieu de d'étaler comme ça Oh putain heureusement qu'elle est là Pas du tout Vous nous manquiez déjà terriblement Si vous voulez tout savoir C'est vrai Nous avons eu une frayeur Parce que nous avons cru que cette chose dans la cabane Vous avez mangé Un chat Ça me paraît assez improbable La terrifiante créature dans la cabane N'était qu'un chat en fait Il a forme humaine On devrait continuer Les chats ça fait 1m70 de haut Ça tient debout On ne pouvait pas rêver mieux Il y aura bien une radio Ou un téléphone qui marche Peut-être même notre chauffeur Ah mais moi le chauffeur il est mort Regarde si tu trouves de quoi casser la vitre tu veux Ah non J'avais une théorie c'est vrai Qui m'était sortie de la tête Que en fait ça serait le chauffeur Mais qui aurait splitté dans sa tête En plusieurs personnes Peut-être à cause du choc Par contre je suis incapable D'expliquer les trucs du début Ouais Donne moi ça Je vais casser la vitre Ça ira Je m'en occupe Très bien Comme tu le sens C'est un jeu d'enfant Détrompe-toi Lancer une pierre dans une vitre A moins de 10 mètres N'importe qui peut y arriver Si tu te sens sous pression Laisse faire quelqu'un d'autre Je suis pas sous pression Je peux lui lancer la tête Si tu le dis Vous pouvez vous taire Vous pourriez abréger un peu Le temps que vous vous décidiez Le cadre aura pourri Et la vitre sera tombée toute seule Voilà c'est déjà un peu le cas Bon bah du coup ça rentre Ah on s'entend bien avec Angela C'est quoi la relation là pour l'instant ? Bon John ça va Pour Angela ça va Bon les deux autres on s'en bat les couilles Donc altruisme Insécurité Pourquoi craint C'est cadenasser Incertitude Attendez Je vois pas les autres mots Pragmatisme Ouais Compassion Ok Oui Non mais c'est pas C'est Ça choque sur le coup Tu mets pas tes genoux Abruti Tu mets un truc sur le cadre Tu chopes n'importe quoi Abruti Tu es quelque part À ton tour C'est pour se couper après comme un con Pourquoi c'est toujours la dernière ? Faut la mettre entre les deux Je veux pas remettre en question ses capacités de sprint Mais je crois pas qu'elle soit aussi rapide Ah on change En split Tu penses que cette femme ressemblait à Angela ? Je sais pas ce qu'a vu John et j'ai pas l'intention de rester là pour le découvrir Ah ben ben Il y a une lumière Ah mais ça doit être un des légendaires lampadaires perdus Genre il y a un mec Il doit être sur son tableau de bord Il se dit putain mais l'ithelope en fait il y a des lampadaires encore Faut qu'on a éteint tout ça Ça fera des économies Il y a un ancien bus scolaire C'est quoi ce bruit ? Je suis sûr que c'est rien Le père noël Moi je vous dis c'est lui Land for sale Tu m'étonnes que ça soit pas bon Ouais c'est une paire à vendre quoi Attends il disait quoi ? Peut-être il y a dit un truc il les avait Oh Ça doit être un truc sans intérêt Il y a un truc avant Non Je l'ai senti Quand j'ai avancé je l'ai senti Non 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 Je me demande pourquoi l'école a fermé Laisse ton vie Parce qu'il n'y a plus d'élèves Même si t'arrives à passer Il n'y a pas moyen que je te suive J'ai jamais aimé l'école Fautons le camp Qu'est-ce que tu fous dans une heure J'ai peut-être pas fait le meilleur choix Mais non T'en fais pas Personne nous a forcé à venir ici On va s'en sortir Bah si visiblement la ville Elle vous aime Mais je sens Putain quand on va aller là-bas Je sens venir la couille Enfin je sens venir le danger Je crois que si j'étais allé seul Je serais peut-être pas revenu Peut-être que j'allais faire une connerie Rester ensemble sur l'aide Si je suis trouvé un chemin Little Hope 1692 Qu'est-ce que j'en ai à foutre Mais c'est une vraie ville Parce que moi je n'ai pas de bécis sur elle Genre c'est une ville Vraiment abandonnée Little Hope Bridge Le pont de Little Hope Ouais mais bravo R de jeu A quel moment un pont c'est une R de jeu Ou alors il y a une R de jeu par là Mais je sens que j'aurais pu être absorbé par un truc si j'étais allé seul Et qu'elle aurait fini tout seul Les maisons abandonnées Du vieux banc C'est classique dans une R de jeu Un vieux dessin C'est quoi Une princesse Disney à gauche Et je sais pas moi Maléfique à droite Ça veut rien dire pour moi Je peux même pas interagir avec On va suivre la lumière Quoi D'ailleurs on vit une fille courir vers le terrain de jeu Bah retrouver une gamine seule dans une ville fantôme C'est la gamine qu'Angela et Andron ont vu Aucune idée Wow tu devrais pas faire ça Oh vous avez pas la Oh mais qu'est-ce qu'il se parle Non mais ça marche pas Mon coeur il a pas fait boom Non mais dites moi que j'ai lucide Foisz-vous Ne dois pas me voir Qu'est-ce que tu racontes ? Allez-vous-en Où il me trouvera Montre-toi Je sais parfaitement que tu es ici Pitié Non laissez-moi Je ne te lâcherai qu'une fois certain Que tu ne me voleras pas notre secret Des enfantillages m'exaspèrent Tu me respecteras Et tu ne diras pas un mot Non Attendez Là on se fait que tu réfléchis un peu Quand il est arrivé il ne nous a pas vu Si l'idée des développeurs c'était d'exploiter la chasse aux sorcières La pire idée qu'il soit en tant que joueur Ca serait d'interagir et de parler Parce que du coup Je me demande même si on peut déplacer des objets Si ça arrive La personne sera vraiment accusée de sorcellerie pour le coup Pour de vrai C'est à dire que Elle sera vraiment Je ne sais pas trop comment l'expliquer Mais si ce que je crois est vrai Et qu'on est genre dans un monde un peu Comment dire Genre on split dans un univers Ou dans le passé même Peut-être que Le fait de parler Ca peut peut-être être à l'origine des chasses aux sorcières Je ne sais pas si j'arrive à bien me comprendre là-dessus D'ailleurs j'ai une théorie sur le jeu Parce que là ça devient vraiment intéressant Je crois qu'il doit y avoir des passages Et on passe du passé au présent Et qu'en fait Si on interagit Qu'on parle avec les gens Qu'on voit dans le passé Ces personnes vont interagir avec nous Et parler Et si elles interagissent Et qu'elles parlent Ou que nous on bouge un objet Les autres gens ne le verront pas Il n'y a que la personne avec qui on parle Qui va le voir Donc en fait Elle sera accusée de sorcellerie Je crois que c'est ça Je ne suis pas sûr Je crois Mais bon Je ne sais pas Ça paraît un peu Peut-être que mon idée Paraît peut-être un peu folle Je ne sais pas Pour moi ça me semble logique Que dans un récit sur la chasse aux sorcières Si j'interagis Par définition La personne avec qui j'interagis Me voit Mais les autres ne me voient pas Donc On peut l'accuser de sorcellerie En fait Parce que j'aurais tout simplement Prononcé des mots Et qu'elle m'aura répondu Et vu que personne me voit Et que personne ne m'entend Ils vont croire qu'elle est folle Ou que c'est une sorcière Je me demande ça Mais peut-être que je pars peut-être Un peu loin dans mes idées Je ne sais pas Je me dis Peut-être que c'est ça Mais Je ne sais pas Est-ce que si on interagit On fend l'air tout On fend l'air tout Et du coup la personne Est accusée de sorcellerie C'est compliqué En vrai Ils ont bien réussi leur truc C'est compliqué Parce que comparé A Man of Medan Là c'est un peu plus compliqué Je vais demander à la limite De venir avec moi Ça sert à bien que je vienne avec moi Parce qu'en fait Je me pose une question Je suis en train de me théoriser Un truc dans la tête Et je me demande Si ce n'est pas ça Je ne veux pas de spoil Oui mais tu ne veux pas faire Mais Hum C'est faux Là c'est là que tu sens Qu'il y a vraiment un bon jeu narratif En fait C'est quand tu commences A te poser des questions Et que tu commences A comprendre Enfin tu commences un peu A raisonner C'est de comprendre le mystère Parce que Man of Medan Le mystère il est pété Il n'y a pas de mystère Ils sont tous cons Mais là par contre C'est un peu différent C'est un peu différent Allez peut-être que pour la gamine Parce que visiblement C'est centré un peu sur la gamine Je ne sais pas si ça va être un choix Avec conséquence Mais bon Essayons Euh Lâchez-la Tout de suite Daniel a demandé au prêtre De laisser Marie C'est bien ce qu'il me semblait Je suis gelé jusqu'à la moelle Faut pas que je parle Faut pas que je parle Vérité sera faite Je m'en assurerai Tu viens avec moi petite Il faut pas que je leur parle Elle ne dit plus rien Peut-être sauf à la gamine A la limite Mais pour les autres Il faut pas que je parle Il faut pas que j'interagisse Jusqu'au bout Faut pas Il doit y avoir un lien Entre les deux gamines Ça peut pas être une coïncidence Je Je comprends pas Moi si Je crois qu'on fait des espèces Vraiment de va-et-vient Entre deux temporalités Visiblement deux Deux et demi Parce que visiblement La Marie qu'on voit Ou Mégane Je crois qu'elle s'appelait Mégane Elle a les vêtements De la maison qui a cramé là Donc en fait On fait des passages Présent-passé 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 Et les actes Qu'on commet Dans le passé Ont des conséquences Sur la suite Des événements Donc là On a vraiment Un jeu Où les choix Et les actes Ont des conséquences Qui sont Logiques Je précise Logiques Parce que Until Dawn Des Man of Medan Non Mais Little Hope Porte peut-être Bien son nom C'est peut-être Un petit espoir Pour le studio Ne traînons pas par ici Il faut y aller T'as raison Donc Première leçon Tout faire Pour peut-être Essayer d'aider Marie-Mégan Mégane-Marie Enfin Sainte-Marie Bref Je me comprends Ne pas Est-ce que Le dessin a pas changé Non ? Il n'y a rien Pourquoi il y a une pierre ? Ça Sûrement un enfant Qui a fait un dessin Et qui voulait que ça reste Mais Du coup Tout faire Il n'y a rien là Non il n'y a plus rien Il n'y a pas Bon De pas interagir Sinon l'autre Elle va être traitée de sorcière Et elle va être foutue Sur un bûcher Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Là je suis en stress Parce que mon cerveau fonctionne Il est en train de réfléchir Chose qu'il ne faisait pas avant Parce que c'était un peu de la merde Des anciens jeux globalement Là par contre Il y a des trucs C'est quoi C'est une sorcière Qui arrive sur l'eau Qui a fait pas ça Dans Man of Medan À un moment donné Voilà Visiblement Il y a Belmont Il y a Gabriel Belmont Qui est revenu En mode chasseur de vampires Je ne sais pas J'ai compris Il y a plusieurs cadres Celui-là c'est quoi Avoir un flingue Qu'on pointe sur Je ne sais pas Moi C'est qui Leur bille Avec ses épées C'est qui Quoi On voit On dirait Un maître sorcier De l'ombre Comme ça Le chat noir Le flingue Ouais Et le crâne c'était Ouais Pas tiré Ok D'accord J'ai compris Faut pas que je tire sur Chez qui Il ressemble un peu au conducteur C'est le conducteur Non mais attendez Heureusement que t'es là On sortira de ce merdier Attendez une minute Tu verras C'est lui normalement Le Enfin c'est eux Le Enfin bref Peut-être qu'il y a un truc Que j'ai appelé Je sais pas La forêt s'assombrit Bizarrement d'un coup C'est pas trop ça Mais vous allez où au fait J'ai pas compris Il y a peut-être quelqu'un On peut peut-être demander de l'aide On va voir ça Pourquoi c'est noir d'un coup Je vais t'aider Mais vous allez où ? On m'en va Vous allez où ? Je comprends pas Là on commence à avoir un syndrome mental Vous allez où ? Je crois pas que ça nous sortira De cette ville pourrie Il n'y a pas de route Comme Bravo Je me demande où ça mène Mais comment vous êtes arrivés là ? Peut-être que ça va nulle part Peut-être qu'il aurait peut-être Fallu rester en groupe Je dis ça Je dis rien Dans le doute J'ai l'impression que c'était un genre d'épicerie C'est vrai que j'ai pas commencé A développer des problèmes de nasaux Comme psycho Parce que là Ça me prend avec des allergies Ah Stopper la fermeture de l'usine Raven-Den Raven-Den Raven c'est le corbeau Den je sais pas c'est quoi Alexa Que veut dire le mot Den en français ? Je ne sais pas Alexa Traduis-moi Raven-Den En français Je ne sais pas Vous pouvez pas donner des noms Qui ont un sens Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah Ah Je n'ai pas de truc qui brille Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les Carver veulent fermer l'usine et vendre le terrain Entraînerait-le et dévasterait la communauté Le syndicat a fait une offre pour sauver l'usine et notre ville Signer notre pétition pour convaincre la famille Carver d'accepter l'offre du syndicat et de revenir sur sa décision Renseignez-vous auprès du personnel du bureau de poste de la mairie Les citoyens de Little Hope Et le STA Antenne locale Alexa C'est quoi le STA ? La syndrome thoracique aiguë Également appelée STA Est une condition médicale Et ces types de maladies sont la maladie Alexa Non laisse tomber Pourquoi je pose des questions Si on peut aller là c'est qu'il y a peut-être des trucs Non il y a rien Bon Maintenant c'est un peu le tour On va essayer d'ouvrir Mais c'est fermé Donc il va falloir en fait déplacer La poubelle Pour qu'on puisse monter dessus Et aller par la tena Ou alors par l'escalier Après dans la boutique Parce que c'est une boutique déjà Je pense qu'on a mis d'abandonner Qu'est-ce que tu fabriques ? Tiens aide-moi à pousser Je veux pas dire attirer Il n'y a pas d'autre moyen Puisque j'ai pas le choix Mais mais t'es dans l'autre sens Il y a un escalier Bande d'abri Putain l'espérance de vie des jeunes Elle est pas au fond Ah parce que Sinon Là il y a un escalier en fait Et maintenant Aide-moi à monter Je vais prendre l'escalier Tu peux grimper tout seul Je t'appuie sur un truc Ça devrait être l'inverse C'est toi qui la porte Pour qu'elle passe par là Et toi tu passes par la fenêtre Bah oui il vaut mieux qu'on y aille nous Je vais entrer Jeter un oeil Si tout va bien Je viendrai ouvrir la porte Si tout va mal Je sais pas trop Ça me plaît pas des masses De rester toute seule dehors Je reviens vite C'est promis Tu vas sans téléphone Abruti Passe ton portable Pourquoi faire ? La torche Il fait trop sombre S'il te plaît reviens vite Oui Balance le moi Mais t'aurais pu te mettre Au niveau des escaliers Oh là là Oh mais je suis plus sûr Putain C'est lourd Lourd la connerie Tu veux essayer la porte Avant par contre Parce qu'il y a une porte aussi là J'y suis C'est pas trop dangereux Je crois pas Ici à part un opossum Ou des renards Tu vois un chat La nuit Tu vas rien croiser Alors Nous sommes en gré Nous informer Que le magasin Fermera définitivement Ses portes Le samedi 20 juin Ça date de 1975 Ça pourrait être l'époque Où il y a eu la mort L'incendie En effet En effet Du fait De la baisse d'activité Causée par la fermeture De l'usine Nous sommes contraints De fermer nos portes Cependant Whitman Mart Remercie tous ses clients Pour leur soutien Toutes ses années Cordialement Je sais pas Peut-être John Smith Et Je sais pas moi Alison Lash Responsable du magasin Stock à écouler Enca Barre Magazine Alcool Arme à feu Il n'y a que dans les superettes américaines Où tu peux acheter un 9mm Entre une barre de céréales lion Et une bouteille de Jack Daniel Essence plus huile Produits laitiers Oeufs Légumes Pain Aliments secs Conserves Appareils électriques Divers Heureusement Il n'y a plus d'armes à feu Ou malheureusement Ce choix Les plans débullés Un plan débullé En fait C'est normalement Là en fait Le cadre C'est peut-être mieux Si je fais ça En fait On est un peu De côté C'est pas parfaitement droit Ça permet de créer Une sensation un peu De malaise Parce que visuellement Ça crée ça Normalement On est censé voir Les choses de façon droite Ça crée une sensation Un peu de malaise Envers Bon Une sensation de malaise C'est le spectateur Il a encore vu un truc Mais rentre abruti Putain Une commande Là-dedans Voilà Une carte postale Une vision Qui a des cartes postales Comme ça Je veux trouver le magasin Qui vendent Toutes sortes de cartes postales Donc un vieux couteau Rituel A priori Lame rituelle Bah voilà J'avais raison Rien de vraiment Fouffé non plus Attendez deux secondes Je bois Parce que Parlez 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 Allez Ouais voilà Moi ça serait ma théorie C'est qu'il n'y a pas vraiment De fantôme C'est qu'en fait Il y a un décalage Ils arrivent à voyager D'une temporalité à l'autre Ce qui pourrait expliquer Que par exemple L'acte qu'on a commis Tout à l'heure A eu des conséquences Parce que Si c'était de simples visions On ne peut pas interagir Avec une vision Donc forcément Eux ils doivent passer D'un espace-temps A un autre Sinon ils n'auraient pas pu Toucher le Le pasteur de mes couilles Donc forcément Il y a un truc En tout cas C'est du voyage temporel Pour moi C'est à dire Qu'ils vont dans un autre plan Visiblement Il n'y a que certaines personnes Qui peuvent les voir Sûrement Sûrement C'est une théorie Ceux qui sont Leurs alter ego Enfin en tout cas Leurs ancêtres Possibles A l'époque De la chasse sorcière De Little Hope C'est à dire que Vu qu'ils ont une ressemblance énorme Leur groupe à eux Peut interagir Parce que c'est eux Qui sont dans la ville Imaginons pour l'étranger Avec sa casquette S'il avait un équivalent Il pourrait sûrement On pourrait sûrement Interagir avec En fait la ville C'est une sorte de silent hill On te fait venir ici Tu fais face à des événements Et tout Tu dois réfléchir Et tu fais face à Tes ancêtres D'une époque lointaine Bah en fait Je suis sûr Parce que j'excuse Avec un ami Je suis sûr Que les répercussions Ont un impact Dans le présent Parce que Enfin dans le présent En tout cas C'est un impact Dans le passé Parce que Si on ne pouvait rien Si ce n'était pas Un voyage dans le temps J'aurais pas pu Attraper le Le prêtre de mes couilles J'aurais pas pu le toucher J'aurais été que spectateur Ce qui veut dire Que pour le jeu Il faut Que j'interagisse Le moins possible Avec l'environnement Et les personnes Sinon les personnes Qui sont accusées De sorcellerie Seront accusées De sorcellerie Et seront tuées Brûlées Pendues Guillotinées Il doit y avoir Tout un attiré D'exécution différente Pour les sorcières Voilà Non mais non Non mais S'il te plaît Non C'est où C'est ça Non La vidéo de Little Hope A la suite De la vidéo de l'usine Non c'est pas ça Non c'est pas ça non plus C'était où putain Oh sa mère Ah voilà Grottis d'un journal De 1973 Annonçant l'arrestation Du révérend Carson A la suite De plaintes de parents L'homme décrit L'homme d'église S'intéressait Aux sciences occultes Le révérend Carson A utilisé Les sciences occultes Ah merde moi je croyais Qu'il niquait des gosses Ah il niquait pas des gosses En fait Le mec il faisait des sacrifices Rituel Pour Satan C'est Ok Ok Je peux te lire un peu plus Ça peut être intéressant Merde Moi qui avais parié Sur une histoire Glauque Je sais pas si Je préférais pas l'autre Parce que maintenant Vu que la culture naturelle existe Un pasteur du diocèse Que les ennemi A été arrêté Pour se repeindre Maintenant des parents inquiets Quant à son comportement Son arrestation survint Après de récentes révélations Sur lesquelles le pasteur A organisé une prétendue Messe satanique Ah putain j'étais pas loin J'étais pas loin J'étais pas loin Avec On s'attend Un témoin a déclaré Que le pasteur de l'église De Saint David A Little Hope N'avait pas Résisté Tandis qu'on l'escortait Lors de la maison Le capitaine Le capitaine Daniel McGuire A confirmé Que le révérend Léonard Kerson 42 ans Était en garde à vue Au poste de police De Little Hope En attendant Les charges Un représentant de l'église Saint David A déclaré Je n'ai jamais vu le pasteur De faire preuve D'un comportement douteux Son intérêt pour la renseillerie Était purement académique Et parce qu'en fait Dans l'église On vous dit Intéressez vous un peu A l'occultisme Au bouddhisme Au maraboutisme Et tout Et il mettait souvent En garde les parents Contre les dangers spirituels Des sciences occultes C'est un gigantesque Quiproquo Je sais Je m'attends J'imagine en fait Le mec Attends Imagine Un représentant de l'église Qui vient Qui dit Mais attendez Je suis persuadé Que le révérend Carson N'a enculé aucun gosse Je suis persuadé Qu'il n'a touché A aucun de ses enfants Non mais nous On parlait d'occultisme Ah Parce que ça doit être Tellement courant Qu'il y ait des accusations Et tout De pédophiliers envers les prêtres Que le mec Quand il débarque Il n'a pas touché A des enfants Non mais nous On parle d'occultisme Ah ok d'accord Alors Un autre paroissien A souhaité rester anonyme A déclarer que le pasteur Était tout à fait innocent Nous savons tous Que cet enfant cherche Sans arrêt d'attention Et j'ai la certitude Qu'elle a inventé cette histoire Peut-être qu'en fait J'avais pas si tort que ça Peut-être que l'histoire Du satanisme et tout Enfin de l'occultisme C'était peut-être Pour masquer De la manière J'ai déjà employé Le mot pédophilie Donc c'est fait Était un homme Bon de Dieu A déclarer une mère De trois enfants Je ne peux pas croire Qu'il ait pu faire une chose Pareille Avec ce que j'ai dit T'as l'impression Il a été bon envers notre famille Ses accusations sont mensongères Le bureau du procureur N'a pas répondu A notre sollicitation Contacté le diocèse De plaisante Raver A déclarer que l'évêque Avait refusé tout commentaire Mais qu'un diacre Pouvait aller se faire voir Parce qu'il n'y a pas la suite Il y a la flemme De dire la suite Vous comprenez Il ne peut que tourner le truc Il ne peut pas le déplier C'est au-dessus de ses capacités Il y a une lumière en fait en haut Remarque l'après Il ne peut plus avoir d'électricité Oh eh Il y a quelqu'un ? Ouais T'imagines Il y a un mec qui répond en bas Je suis désolé J'ai un peu du mal à faire ça Mais t'imagines Il y a vraiment quelqu'un qui répond Ah merde Il y a vraiment quelqu'un Il y a des lampes torches Non mais attends Je fais le tour du proprio Peut-être c'est des trucs intéressants Bah tiens il y a un compteur électrique Là par exemple On est quoi ? C'est une des portes à ouvrir Ok Ok Tu as fait l'ouvrir Taylor la porte est coincée Ok je vais chercher un autre passage Donc celui là c'est d'être Mais il y a un putain de panneau électrique Tu veux pas dans le tout T'essayes au moins Je veux dire Oula Il teint ta lumière espèce d'abruti C'est le mec Il garde la lumière allumée Mais il s'accroupit T'es con ? Bah je vous remarque C'est le fond de possum T'as du ce... Eh oh Qui est là ? C'est tout Des rages On sait rien C'est ta copie Une espèce d'abruti Cette fenêtre Cette fenêtre est barricadée Il y avait un passage finalement ? Un trou dans la clôture Sur le côté Donc j'ai escaladé cette maison hantée pour rien Le trou dans la clôture était plutôt petit Tu serais pas passé Est-ce qu'elle est en train d'insinuer Qu'elle a un cup là ? C'est comment là-dedans ? C'est un opossum Allez tiens J'ai de la compagnie De gentils petits rongeurs Trofeuille obtenue Solide comme un roc Non mais c'est juste que bon Ils ont l'air bien nourris Va à l'avant Tu retrouves là-bas Ça marche Mais la porte là Y'a quoi ? Ah non Y'a une chaise devant Il peut pas soulever une chaise C'est un jeu vidéo Rappelez-vous Il ne peut soulever que ce qui brille Deux secondes J'arrive tout de suite J'arrive Deux petites minutes Allez Espérons que ça marche Mais mec Tu sais même pas S'il y a du courant Qu'est-ce qu'il est con Il a même pas utilisé Les disjoncteurs et tout Il a même pas touché Les disjoncteurs Qu'est-ce que tu veux Savoir si ça appelle Numéro 1 Dad Meilleur papa Pourquoi tu le gardes ? Comme souvenir Ça me fera un souvenir Des fois tu comprends pas Genre ça n'a aucun rapport Avec toi Y'a pas d'histoire de perte Concernant Ah non je viens de me Corrigez-moi si je me trompe Mais il n'y a pas d'histoire de perte Le concernant Ou alors j'ai zappé un truc Mais il n'y a rien Mais mec Défonce là Quelle sorte d'accusation ? Quelle sorte d'accusation ? On raconte que je fraye avec le démon Que je m'adonne à la sorcellerie C'est parfaitement absurde Qui dirait de telle chose ? Je... J'oserais à peine le dire Ça va vous êtes pressé ? Ils vont mieux ne rien faire Aucun des deux Si j'ouvre la porte Ils vont trouver ça surnaturel Que savez-vous des rumeurs Sur mon épouse Amy ? Quelles rumeurs ? Ouvrez la porte Joseph A l'instant Cessez ces fariboles Dites-moi vite ce que vous savez J'ai bien vu une enfant là-bas Parlez-moi d'elle La petite elle... Elle était avec un prêtre Le révérend caveur Celui qui frappe à notre porte Marie Comment Marie ? Marie ? Marie m'a vue dans les bois Il y a quelques jours Je vaquais simplement A mes tâches quotidiennes Nous ne savons pas tout Marie n'aime pas Lorsque je la gronde Elle aurait voulu me le faire payer C'est une bourrique Marie serait la source De ces rumeurs C'est certes une enfant troublée Mais Elle ne ferait pas cela Joseph Je vous sens d'ouvrir immédiatement Je vous fais également arrêter Que pouvons-nous faire ? J'y remédierai Tu as ma parole Ne leur ouvrez pas Mais c'est quoi cette... Attendez Ah putain J'ai vraiment me rendu compte De ce que ça fait Quand on met sa tête dans ses mains Qu'on respire Comme si Comme un effet ventouse Attendez Et une gamine qui dit à un prêtre Elle faisait des choses cheloues Arrêtez-la pour sorcellerie What ? C'est quoi cette justice là ? Ouais c'est ça L'idée c'est ça Mais attends Je suis tombé C'est un truc merveilleux Il y a une gamine Qui dit à un prêtre Qu'une femme Fait des choses douteuses T'as le prêtre Et le marshal Qui débarquent Pour arrêter la femme Et une gamine peut tout dire Vous C'est Vous ne pouviez pas venir aussi avec l'armée La garde nationale C'est fou C'est fou Qu'un prêtre Ou un révérend Je ne sais plus Bref Il dit Une gamine vous a vu faire des choses étranges Vous êtes accusé de sorcellerie Mais attendez Mais à ce compte là Il va falloir songer à arrêter pour sorcellerie Tous les mecs qui sont bourrés dans le pays Parce qu'aussi Elles font des choses étranges C'est l'accusation La plus What the fuck de l'histoire Qu'est-ce qui vous dit que ma femme faisait des choses étranges et impie ? Une gamine l'a vu C'est une preuve ça ? C'est un témoin Le témoignage d'une personne N'est valable Que s'il y a preuve pour étayer l'accusation Or il n'y a aucune preuve C'est littéralement un système juridique Où je dis Lui il a fait des choses bizarres dehors Ok vous inquiétez pas On va le condamner à mort What ? Alexa Quelle note a reçu le jeu Little Hope ? Le classement de The Dark Pictures Anthology Little Hope et Peggy 18 Non Alexa Quelle note a reçu le jeu Little Hope ? 6,3 6,3 sur quoi ? On dirait la machine qui dit la vérité du monde La vérité sur toutes les questions dans l'univers C'est 42 Putain je suis obligé d'aller moi-même fichier On me dit de faire le travail soi-même C'est fou ça Donc Bonjour Lysia 11 sur 20 C'est un peu sévère On va voir pourquoi Alors allons directement à la fin Voyons les points abordés Alors point positif Le concept d'anthologie et le renouvellement que cela amène Effectivement Le concept d'anthologie est une très bonne idée de la part des développeurs Parce que ça permet de traiter plein de choses Au lieu de faire l'erreur d'Until Down De mélanger Vendredi 13 Les griffes de la nuit Alien Halloween The Things Etc Là chaque oeuvre Traite d'un élément précis Et reste là dedans Et ça c'est une bonne Ça évite que les développeurs se dispersent Comme ils l'ont fait dans l'Until Down La ville de Little Hope et son passé inquisiteur Ouais pour l'instant le passé Il est un peu léger On est qu'au début du jeu à mon avis La première acte à la mise en scène maîtrisée Effectivement C'est vrai que le début était pas mal La refonte des QTE Effectivement oui Plusieurs environnements Et plans de caméras soignés Oui Il y a des plans de caméras Qui sont aussi ingénieux Les différents modes multijoueurs Ça aurait été listeurs partagés Blablabla Point négatif Un récit à l'écriture inégale Oui c'est vrai L'illusion du choix Et le manque d'impact des joueurs Alors l'illusion du choix Ouais parce qu'il y a des trucs bizarres quand même La maniabilité lourde Effectivement Mais c'est léger C'est léger L'effet simulateur de marche Lors des séquences d'exploration Trop nombreuses Ouais le fait qu'on marche beaucoup Effectivement Le syndrome de la vallée de l'étrange Toujours présent C'est la vallée dérangeante Peut-être qu'elle l'expliquera mieux que moi Alexa Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la vallée dérangeante ? Bah Alexa 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 Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la vallée de l'étrange ? La vallée de l'étrange Ou vallée dérangeante Est une théorie du roboticien japonais Masahiro Mori Publiée pour la première fois en 1970 Selon laquelle plus un robot androïde est similaire à un être humain Plus ses imperfections ne paraissent monstrueuses Alors c'est reason Merci. Excusez-moi donc, j'ai dû faire un petit truc. Apparemment, j'ai une voix qui porte bien. Ce qui est marrant, c'est que moi, par contre, quand je demande un truc, visiblement, moi, on ne m'entend pas. Mais par contre, on m'entend quand... Mais non, je ne voulais pas revenir. C'est quoi l'histoire ? Soirée télé. C'est quoi le concept de soirée télé ? Attendez. Le micro marche bien, là. Ouais. C'est quoi le concept de soirée télé ? Mais je vais avoir plus de 16 ans pour... C'est moi qui ai mis un petit jour en remise pour garder 5 à 1.5.1 Pour ne pas contrôler ses choix tout au long du jeu. Ça ne m'explique pas comment ça fonctionne. On va poursuivre leur anthologie des niveaux. Attendez. Non, mais moi, je veux savoir. C'est fou. Quand je demande un truc, on ne répond pas à mes questions. Putain, les notes, elles sont sévères en général. 5 sur 10. Ce n'est pas oufissime, on va dire. Donc, non, je vais essayer. Ben oui, continue. Ça enregistre à partir de quand, par contre ? Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, moi, avant. Je ne me souviens plus. Je ne peux pas me souviens de ce que j'ai dit avant. Si, si. Euh... Elle était avec un prêtre. Le révérend Carver. Celui qui frappe à notre porte. Marie. Comment Marie ? Marie ? Marie m'a vue dans les bois il y a quelques jours. Je vaquais simplement à mes tâches quotidiennes. Nous ne savons pas tout. Marie n'aime quoi lorsque je la gronge. J'y fais plus de mon garde. Elle aura voulu me le faire payer. C'est une bourrique. Marie serait la source de ces rumeurs. C'est certes une enfant troublée, mais... Elle ne ferait pas cela. Joseph, je vous sors d'ouvrir immédiatement. Je vous fais également arrêter. Que pouvons-nous faire ? J'y remédierai. Tu as ma parole. Ne l'en ouvrez pas. De l'encarveur. Marshall. J'ai ici un mandat dûment rempli pour l'arrestation d'Amy. Ma femme n'a fait aucun mal. Un témoin l'a vu tenir des propos impies. Quel propos impie ? Qui l'accuse de ces choses ? Marie. Les dires d'une enfant condamnent ma femme ? Rendez-vous au Marshall sans résistance aucune. Pour votre bien. Alors je l'accompagne. Je refuse de la laisser seule. Il n'est rien que vous puissiez faire pour elle. Laissons faire la justice. Ne crains rien. Je parviendrai à Tino Santé. Il ne faut rien faire. Il ne faut absolument rien faire. Il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Pourquoi tu es obligé d'aller là pour parler ? T'as encore vu quelque chose, c'est ça ? C'était pas pareil. Je crois qu'ils pouvaient me voir aussi. Je sais pas trop en fait. Parce qu'ils avaient l'air de flipper. T'as vu autre chose ? Le prêtre. Celui du terrain de jeu. Je sais pas, ça avait aucun sens. Tu te fous de moi ? Non. Il avait l'air terrifié. Il pensait que le diable était à Little Hope. J'hallucine. Techniquement, oui. Dans quel merdier on s'est embarqués là ? On s'est complètement plantés. Au lieu de se tirer de cette putain de ville de merde, on est revenus en plein dans le centre. Ok, ça c'est pas un chat par contre. Ça, on me fait pas croire que c'est un chat. Ou alors le chat, il y a Space. Ah, je les ai oubliés eux. Mais minu 26 quand même. On est proche non ? Ouais, quand même. Qu'est-ce que tu en dis ? Ouais. Jetons un coup d'œil. Voyons ce qu'on peut trouver. Et voilà. Nous aurons quitté Little Hope avant que les autres n'arrivent à sortir du bois. C'est pas une compétition. C'est une puce survivre. Bah, en même temps, c'est une ville frontée. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Un peu comme les postes. Enfin, comme la poste, chez nous. Toutes les postes se ressemblent. On doit y avoir un téléphone quelque part. C'est naïf d'être fait réprouver quelque chose. Ce lieu est mort, comme tout se trouve à l'école. On a un éternel optimiste et une éternel déprimée. Ça serait bien un peu de... Voilà. Ça tombe en ruine, quoi. C'est rouillé. Il y a rien de spectaculaire ou d'impressionnant ou quoi que ce soit, en fait. C'est juste, ça tombe en ruine. Putain, par contre, il y a plein de caméras à revoir. Vraiment à revoir. Non. Faut voir avec l'autre, d'abord. Parce que là, ça m'a l'air d'être un grand truc à explorer. Je vais me dire que là, il n'y a rien à fouiller. Regardez-moi comment ce machin est intact. Il n'y a pas de traces de vieillissement, rien. Poste de police de Little Hope. Pourquoi la mascotte, c'est un chat ? Avec un bûcher derrière. Il y a trop de trucs, en fait, à explorer. Les cellules. Puisque là, rien n'est bien impressionnant. Il y a un truc gravé sur un mur, quoi. Les cellules, c'est quand même, ça. J'ai tout perdu. Ça peut être écrit par n'importe qui, à peu près n'importe qui, qui finit enfermé là, quoi. Rien de bien surprenant. Non, mais on a déjà fouillé, toi. Bon, par là-bas, en tout cas, on a fouillé. Maintenant, on va voir ici. Il va y avoir un truc. Très sympa. Très sympa. Ah, police de Little Hope. Le 16 mai 1972, les agents George Reynolds et Ernie... Mon cerveau, mon cerveau est cramé, j'allais dire, Ernie Discal, non, Ernie Hoffman, ont répondu à un appel concernant l'incendie d'une maison arrivée... Je suis fatigué. Ah, ma vue. Arrivée avant les pompiers au mépris du danger. Reynold et Hoffman se sont précipités dans la maison pour tenter de sauver la famille Créopiège. Malheureusement, ils ont dû faire demi-tour à cause des flammes et de nombreuses vies ont été perdues. Cependant, le maire, le chef de la police et les habitants sont reconnaissants et remercient la police de Little Hope pour leur dévouement. Mais ils ont sauvé personne, quand vous les remercier de ne pas avoir réussi, je n'ai pas compris. C'est quand il y a un sauvetage réussi qu'on fait ça, c'est pas quand il y a un échec. Alors, il y a une personne qui a été sauvée, ils ne le mentionnent pas dans leur truc. C'est un radieux. Qui coupe le fil ? Je crois qu'on a été sauvés. Mais mec, si t'arrives à la soulever qu'il n'y a pas de câble, tu peux faire quoi avec ? Déjà, regardez s'il y a du courant. Ça ne coûte rien, genre, de tester. Est-ce qu'il y a du courant ? Est-ce qu'il y a de la lumière ? Est-ce que ça s'allume ? Ça prend deux putains de secondes, c'est pas la mort. Je ne demande pas à la lune, juste que vous pouvez regarder. Il y a forcément un truc. Merci, qu'il y a plein d'obieuse. J'en ai trouvé un. Un téléphone. Non, même pas. C'est tentant pour les devs, à mon avis, par la fenêtre. On est peut-être sauvés. Mec, tu sais très bien que ça n'a pas marché. C'est coupé. On va se calmer. Vous ne pouvez pas arrêter de réagir comme un enfant gâteau. Mais je ne comprends pas. Le cerveau des Américains, il fonctionne comment ? Avant de chercher à appeler quelqu'un, regardez s'il y a du courant. S'il n'y a pas de courant, vous pouvez trouver tous les téléphones que vous voulez. Vous ne pourrez pas appeler. Ça s'appelle du bon sens. Je ne sais pas, moi, le cerveau américain, il est différent du cerveau du reste du monde. Regardez, ce n'est même pas branché. Mais voilà, en plus. Il doit y avoir un câble quelque part. Bon, enfin, ce n'est pas une raison pour péter un plomb comme ça. C'est fou. Ils ont même encore des machines à écrire. Ça se voit que ça a été abandonné, il y a un bague. Ça m'étonne, il n'y a pas de streamer. Ils ont été un peu... Ils se sont un peu retenus, visiblement. T. T. On n'a pas un H au milieu. C'est quoi, T. T. Ça ne veut rien dire. Enfin, ou alors, je n'ai pas un épisode. Ça correspond à quel nom, ça. Qu'est-ce que c'est ? Un téléphone, des billes. C'est bon, maintenant, c'est une fonction naturelle, c'est la vie. Et il n'y a plus de... Qu'est-ce que tu en dis ? On répond ? Non. Réfléchissons bien. Décrochez ce téléphone. Hé, doucement. Soyez un homme au moins une fois dans votre... Mais est-ce qu'elle peut avoir... Je ne peux pas gueuler. Est-ce qu'elle peut avoir un cerveau une fois dans sa vie ? Le téléphone n'est relié à rien. Il sonne. C'est louche et dangereux. Soit. Allô ? Qui est là ? Le Père Noël ? Alors, qui est-ce ? Je l'ignore, mais ça n'a pas l'air d'aller fort. Ça devient vraiment trop bizarre. Raccrochez. Ne raccrochez pas. C'est notre seule chance de découvrir ce qui se trame ici. Pas tort. Bah voilà, tous les trois. Putain, la merde. Ah, les cheveux qui... Il n'y a rien. Ils ont envie de me déliger. J'aimerais te parler. Garde-toi de révéler notre secret. Ou c'est l'éternel damnation qui t'attendra. Ok, donc lui déjà, c'est un enculé. Nous avons un accord, tu te rappelles. Je ne tiendrai aucun vil propos. Si tu dis un mot, ou que tu murmures un mot, sur le reste, alors je me présenterai au cœur d'une affreuse nuit noire avec une sanction qui te fera tremble. Allô, révérend. L'heure est venue. Ne tardons pas davantage. Ah tiens, un musiat qui va les juger. Ou un amérindien, je ne sais pas. Un natif. Ils ont oublié de modéliser le visage. Ce n'est pas possible. Vous savez qu'ils font un visage. Au sens, ils n'ont pas d'autre choix. Que je suis innocente de toutes les choses dont on m'a dit. Plus un mot, Annie. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous devons rester discrets. Laissez faire. Et voir ce qui se passe. Sauf votre respect, révérend. Je doute fortement qu'aucun de mes voisins qui me connaissent si bien témoigne contre moi. Ils savent qui je suis et que ma foi est bien placée. Vous ne me prendrez point dans la toile de vos pensions. Le démon se dissimule là où on l'attend le moins. Mon épouse ne sert pas le diable, révérend. Que la cour me pardonne. Mais je maintiens mes propos. Ma femme Amy est innocente. Je demande humblement à la cour de ne point prêter garde aux paroles d'un homme dont le foyer est imprégné de l'odeur du souffre. Alexa, tu peux m'épler le mot souffre ? Souffre s'écrit S-O-U-F-F-R-E J'ai un doute. Je me pose des questions, moi. Si même les trades sont tifs. Non, il y a un F. Parce que j'ai un doute, je me disais oui, il n'y a qu'un F à souffre. Parce qu'il y a le souffre. Quand on souffre, il y a le souffre. Souvent, la présence de souffre est associée au démon. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais su. En même temps, si on approche le game, si on approche la gamine on pose la question si on approche la gamine on est d'accord elle nous voit ici par définition et nous voient ouais c'est ça le prince 1 ss ouais ouais c'est ça fait c'est un full et c'est comme le super saiyan mais un autre stade mais je me dis si si je parle ou si j'agis envers les condamnés là ils sont foutus on est d'accord que là de ce côté là c'est clair ils sont têtes sont bords c'est fini pour eux si je parle si j'interviens auprès des accusés qui me voient qui détourne le regard l'autre enculé là il s'en servira comme 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 la gamine si je parle elle va être accusée de sorcellerie après 1 merde désolé j'ai frappé de micro je suis en train de réfléchir ce que je parle je suis en train de faire gagner ou est-ce que je fais rien qu'est ce que je fais c'est ça c'est peut-être que c'est là où je sais qu'il y a un jeu vraiment qui propose des choix qui sont difficiles si je vais voir marie et qu'elle parle et qu'elle est niquée si je vais voir les deux là et qu'elle parle en me regardant ou s'ils tournent le regard ils seront niqués c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est compliqué est ce que je parle est ce que je parle pas moi ma meilleure décision ça serait de ne rien dire en fait il vaut mieux rester et observer ça me semble être la meilleure solution il faut il faut observer et regarder ça s'arrête à là parce que si vous agissez vous êtes foutu si vous dites un truc vous êtes foutu donc moi pour moi le mieux c'est de pas agir de pas parler ça me semble être la meilleure voie de ne rien faire je jure devant cette cour et l'assemblée que je ne suis pas une sorcière encore un mensonge tiens lui hein les preuves présentées contre moi ne sont rien de plus que des affabulations si les forces du mal sont parmi nous je brandirais non marie marie ma soeur que t'arrive-t-il qu'avez-vous fait à l'enfant vous avez jeté une âme innocente dans les griffes du diable nul doute qu'elle est possédée c'est votre faute révérend carver quelle rancune avez-vous contre moi nous en aurons le coeur honnête emmy posez la main sur marie voyons ce qui arrive si j'ai vu juste le contact la libérera de ce mal nous saurons alors que vous l'aviez ensorcelé je comprends pas je comprends plus rien je veux que ça s'arrête je comprends plus rien si j'ai bien compris en gros ils doivent jouer la comédie à mon avis il doit y avoir une comédie là-dessus genre tout simplement en fait si si elle la touche et qu'Emily après genre elle va bien tout le monde dira ah vous voyez c'est une sorcière donc je suis mitigé je crois que est-ce que j'interviens est-ce que j'interviens au risque que les autres après le truc c'est que si j'interviens et qu'on crame c'est compliqué ça laisse face à des jugements un peu compliqués si c'est un coup monté c'est pour ça qu'il faut réfléchir avance mais c'est compliqué si c'est un coup monté c'est pour ça qu'il faut réfléchir avance mais c'est compliqué et qu'après elle arrête c'est niqué c'est un vrai truc qui est en train de se passer genre vraiment surnaturel et qui est touché et que rien ne se passe en fait dans tous les cas c'est ça le problème des projets des procès envers les sorcières quoi que tu fasses t'es niqué t'es niqué c'était foutu dans tous les cas parce qu'en fait tu peux pas prouver que tu n'es pas une sorcière tu peux pas prouver que tu n'es pas une sorcière en fait ça fait partie des accusations les plus c'est pour ça que c'est plus pris en compte heureusement depuis super longtemps mais je sais pas si j'interviens euh euh imaginons que j'intervienne et que je dise euh c'est quoi le choix de dialogue que j'ai ? si je dis relâchez la et qu'après est-ce que tout le monde va m'entendre ? c'est à dire qui va m'entendre ? le révérend m'entendra ? je sais pas visiblement il nous a pas vu quand il est rentré dans la maison donc en théorie il nous voit pas du tout en théorie je veux dire en théorie il peut pas nous voir donc normalement euh 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 si je dis d'arrêter ou un truc comme ça euh a priori euh euh ah je sais pas il est minuit 12 je vais bientôt arriver à minuit 26 je suis désolé j'ai mon cerveau qui est en train de faire des allers-retours euh euh en théorie ça dépend de qui m'entend et qui me voit a priori personne autour ne me voit mais ce qui est sûr c'est que Marie et le couple là peuvent potentiellement me voir parce qu'on peut interagir avec eux il y a des actions d'interaction des actions d'interaction je parle chinois non il y a des moments en fait on peut euh euh on peut agir quoi et euh et euh merde et on peut euh enfin on peut parler en tout cas on peut interagir avec eux c'était le choix d'actions qu'il y avait avant donc par définition si je parle il y a que les 3 qui peuvent m'entendre maintenant la question c'est euh sur les 3 qui vont m'entendre euh qu'est-ce que je peux faire parce que si je plie au rage je suis foutu si genre tout le monde m'entend ou alors si je fais un truc qu'il faut pas c'est un peu compliqué j'y réfléchis est-ce que j'y vais parce qu'on a eu la possibilité d'agir mais moi j'étais parti du principe que je n'y agis pas il vaut mieux pas il vaut mieux pas alors si j'agis euh si je touche un objet par exemple c'est ça le risque en fait c'est si je touche des objets qui bougent sans raison ben euh ils vont croire au surnaturel en fait il faut pas que les autres puissent vous euh être témoins de choses qu'ils ne peuvent pas voir en fait c'est ça le truc en fait par exemple quand j'ai touché le prêtre ça a été un indicateur il faut pas toucher le prêtre faut pas non plus faire d'interactions trop euh enfin voilà trop trop euh physique parce que sinon euh ça fout la merde comment ça peut marcher il faut pas que je parle parce que si je parle et que j'agis sur un truc je suis sûr que si je l'ai je suis sûr qu'elle fait semblant je suis intimement persuadé qu'elle fait semblant intimement persuadé et qu'après moi si je j'ai j'ai ah putain ce jeu me fait bien réfléchir pour le coup il me force à réfléchir à tout prendre en compte il vaut mieux ne rien faire à mon avis parce que si on a quoique la gamine elle est manipulée par le prêtre c'est ça le problème en fait on est face à un léger souci faut agir pour le bien de la gamine et des deux autres mais en même temps si on agit on est niqué euh bon bah essayons j'ai rien à perdre c'est ça relâchez-la mais qui parle ? qui est là ? merde le monde nous entend ah merde on est niqué venez-moi en aide je vous en prie il est trop tard ça il fait plus niqué en fait tu aurais dû fermer ma gueule tu aurais dû fermer ma gueule Ils sont là parmi nous. Ils sont là parmi nous. Ah merde. T'as essayé le bouton on off ? Vous faut-il d'autres preuves que le démon est parmi nous, Althalot ? Priez pour vous. Le diable est avec nous entre ses murs. Protégez-vous. Ableur et Dieu. Ça tombe dans le... C'est terrifiant. T'as l'impression que c'est une secte qui est partie en couille. Bon sang c'était quoi ça ? C'était réel ? Les procès de sorcières c'était pas il y a des siècles ? La plupart a eu lieu il y a plus de 300 ans. Alors pourquoi on vient d'en voir un ? Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune explication. Quand la petite fille a fait cette espèce de crise, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi ? Je la connais cette petite fille. C'est celle qu'on avait vue avec Angela dans les bois. Cette femme, mon sosie. Qu'est-ce qu'elle encourt si elle est jugée coupable ? Les sentences des femmes jugées coupables de sorcellerie à l'Italope étaient très dures. Elle mourait violemment, noyée, pendue, brûlée. Espérons qu'elle soit ou ait été innocentie. Les accusations étaient souvent perfides, pensées pour régler un compte. Ou par pure méchanceté, comme cette petite fille, qui prend visiblement un malin plaisir à envenimer toute sa communauté. Ouais, mais c'est prête, c'est pas elle. Mais non, ce n'est qu'une enfant. Elle ne doit même pas se rendre compte que ce qui se passe est grave. Elle est parfaitement consciente de la gravité de la situation. En tout cas, la femme accusée, la deuxième Angela... Elle a eu l'air de nous voir. Et d'autres personnes également. Je l'ai remarqué aussi. Non, ils nous ont entendu pas vus. Non, ils nous ont entendu pas vus. Une petite fille qui nous voit débouler comme ça de nulle part, elle a très bien pu croire à de la sorcellerie, surtout à cette époque-là. Tu peux lui trouver toutes les excuses que tu veux à cette gamine. Moi, je ne lui fais absolument pas confiance. Même nous, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Comment voulez-vous qu'une gamine du XVIIe siècle réagisse à cette situation ? Cette femme, mon sosie, elle était choquée, presque traumatisée même. Oui. C'était dur de la voir comme ça. Son mari vous ressemblait. Ouais, c'est vrai, ça. J'ai remarqué quelque chose d'autre. Son mari... Il vous ressemblait, professeur. Une autre chose m'a perturbé. Les deux personnes avec cette petite... C'est de plus en plus étrange. Il n'a même pas fini son dialogue. C'est le dialogue, il est parti à la cour... Eh, professeur ! Vous êtes là ? Allez, on y va. Eh, Taylor ! On est là ! On n'arrive pas à ouvrir les portes ! Bah, ouvrez ! Ici non plus ! Ça doit être verrouillé ! On va essayer de forcer la poignée ensemble ! Dans 3... 2... 1... Mais John, tout le monde... Mais il y a les mots qui partent ! Les doubleurs, ils étaient en pause café. Rien de vraiment très utile. Mais regardez ça. Heureusement qu'il y a les sous-titres. C'est plutôt cool. J'arrive pas à le croire. C'est exactement le porte-clés que j'ai vu dans mon rêve. Ça, c'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est un genre d'indice. Mais... Qui nous amène où ? Toujours convaincu que se séparer était une bonne idée ? Disons que maintenant, je suis plus ouverte à d'autres propositions. Tant mieux si vous trouvez ça drôle, tous les deux. Moi, je pense qu'on a de sérieux ennuis, là. Vous savez ce qui est arrivé à votre double ? On l'a accusé de sorcellerie. Pas seulement accusée. Elle a aussi été jugée coupable et condamnée. Ça, on sait pas. Nous devons savoir ce qui risque cette femme. Ce qui va lui arriver ensuite. Cette idée me plaît bien. Mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Nous avons déjà suivi ces pistes. La réponse se trouve peut-être au bout de celle qu'on n'a pas encore prise. Bah, je sais pas. Le musée ? Le site d'exécution ? Pourquoi pas. Mais qu'est-ce que vous attendez, là ? C'est complètement débile. On sait même pas sur quoi on va tomber, là-bas. Je sais que la nuit a été rude, mais... On va s'en sortir. Sous tes airs d'un télo, tu caches apparemment l'âme d'un guerrier. Non, juste un mec qui préfère positiver plutôt que de se mettre en PLS dans un coin. Pourquoi l'autre, elle a mis... Elle a mis John avec... Est-ce qu'il y a une scène qui a été coupée ? Ça me semble, hein ? Il y a une scène qui a été coupée. Je vais faire un peu de mass-effect après. Faut que je me vide la tête. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oh là là. On va s'arrêter là. Écoutez, passez une bonne soirée. Moi, je suis en mode... Je réfléchis en mode. Donc, jusqu'à présent, théorie. Deux théories. Mais maintenant, la première me semble moins valable. C'est... Parce que sinon, ça serait ultra complexe, le machin, putain. Ça irait dans des directions, ça n'aurait aucun sens. Parce que si je suis John, les deux théories, on aurait un chauffeur qui a eu un accident. Qui a vu son esprit être splitté en plusieurs personnes qui sont les personnes qu'il y avait dans son bus. Qui sont peut-être mortes, je sais pas. Qui vit, du coup, une exploration de Little Hope en incarnant tous ses personnages. Et tous ses personnages feraient des voyages dans le passé. A l'époque des procès de Little Hope. Pour sorcellerie. Ce qui serait ultra compliqué à faire, en vrai. Ça serait vraiment le truc... C'est... Faut changer de scénariste. C'est ça. Moi, je me... C'est pour ça que je préfère mettre de côté deux choses. Mais maintenant, la première théorie est moins valable. Je mise plutôt sur la seconde. Où... Ces personnes... Donc, le chauffeur, il a disparu. Pistainiquement. Pas de souci. La vie est tentée. Une sorte de Silent Hill. Toutes les personnes se renvoyaient à une époque où leur homologue vivait à Little Hope. Ils ont peut-être été attirés à Little Hope, comme l'ont été les protagonistes de Silent Hill. C'est pas toi qui vas vers Silent Hill. C'est Silent Hill qui va vers toi. Et ils sont là pour revivre le passé de leurs ancêtres en faisant des voyages dans le passé. Ça me semble être le truc le plus logique. Donc nous, on s'arrête là. Passe une agréable soirée. Et moi, je vais me vider la tête sur Mass Effect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada